Une relation saine commence par une relation saine avec soi-même. Alors ça, quand je dis ça à des gens, là je perds tout le monde. Ah ben non, je ne comprends pas là, non ça c'est pas important pour moi. Il est impossible d'aimer quelqu'un quand on se déteste soi-même. Je ne connais aucun être humain qui aime et qui est un magnifique partenaire de vie et qui se déteste. Ce que vous pensez de vous, ce que vous ressentez de vous, c'est extrêmement... En fait, s'aimer soi-même, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de vision saine de vous-même, vous ne pourrez pas attirer l'autre. Vous ne pourrez pas être un bon partenaire pour l'autre. C'est extrêmement important de savoir qu'on ne peut pas avoir de relation saine avec l'autre si on n'a pas de relation saine avec soi-même. Vous devez absolument comprendre que vous devez savoir qui vous êtes, connaître vos forces, vos atouts, vos talents et savoir aussi vous aimer. C'est très dur d'être un homme, ça je vous le dis, avec une énergie masculine. Les hommes avec une énergie un peu plus féminine sont plus ouverts, sont plus sympathiques. Donc, on a de grands leaders dans le monde qui ont cette énergie féminine et masculine, mais féminine très développée. Notamment Richard Branson, qui est un homme qui a l'empathie, l'écoute, etc. Il y a plein d'hommes où vous sentez l'énergie féminine. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama aussi. Vous sentiez qu'il avait une grande sensibilité, une grande énergie féminine. Et sa femme, qui avait de la drive, qui avait de l'action, on sent de la femme forte, de l'énergie masculine. Donc, la complémentarité est très importante. Mais c'est très dur souvent de dire à un homme qui a une énergie masculine, tu dois t'aimer. Je dois m'aider, je ne suis pas gay, moi. Et là, on est au niveau du cuit d'une poule. C'est-à-dire que le développement personnel, il va falloir vraiment le travailler. Il faut remonter les échelles, c'est compliqué. Mais vous devez vraiment faire en sorte de prendre le temps d'examiner vos sentiments et votre relation à vous-même. Prenez le temps de voir quelles relations vous avez face à vous-même. Faites un test, très simple. Vous regardez dans le miroir, ce soir, vous vous dites je t'aime. Et regardez comment vous réagissez. Sous-titrage ST' 501